« Je distingue déjà le jour de la nuit. Je distingue la lumière liée à la présence de l'homme de celle qui entre par les fenêtres. Je sais qu'au-delà des limites du nid, au-delà des murs de la maison où je suis né, s'étend un monde inconnu. Je le reconnais aux ombres qui troublent la clarté ou baignent la cave, à l'odeur de mon père et de ma mère quand ils reviennent du dehors, aux effluves qui pénètrent par les portes et les fenêtres ouvertes, aux bruits transmis par les tuyaux des canalisations, murmures, échos, cris aigus, grincements, crissements, cliquetis. » Les rats inconnus s'introduisent dans la cave. Leur odeur est à la fois semblable à la nôtre et différente. Ma mère les chasse et les mord. Les rats étrangers apportent l'odeur de leurs nids, des lieux où ils sont passés, de leurs propres tribus. J'essaie de m'enfuir avec eux, de les suivre. J'atteins la porte de la cave, mais ma mère me fait reculer et me ramène furieux au nid. Les jours succèdent au jour, les nuits aux nuits. Ma curiosité devient impérieuse. Le besoin de quitter la cave, d'aller voir plus loin, m'attire vers la fente sous la porte. Tous les petits rats sont agités, excités. De plus en plus souvent, nous simulons des combats avec des assaillants et des fuyards. Nous nous repoussons à coups de pattes. Nous nous griffons, nous nous culbutons. Nous nous mordons les oreilles, le nez, la queue, le ventre. Nous apprenons le goût du sang, un goût extraordinaire qui étourdit, le goût de la chair de souris et celui d'un oiseau vivant que notre père a rapporté. Le plus petit et le plus faible des ratons se sauve en se faufilant sous la porte de la cave. Il revient barbouillé d'un liquide qui sent très fort et qui neutralise son odeur naturelle de rat, celle qui nous permet de nous reconnaître entre nous. Il est devenu un autre, un étranger. À présent, nous gagnons de l'expérience en nous attaquant aux plus chétifs et aux plus faibles d'entre nous. Des dents pointues l'atteignent à l'œil. Aveuglé, il se cache dans un coin. Sa peau sera bientôt couverte de plaies, de sang coagulé, de croûte. Nous le mordons, nous le chassons, nous le griffons comme s'il n'était pas des nôtres. Notre mère ne le défend pas, ne lui permet même pas de se réfugier sous son ventre. Au terme de la poursuite, le raton ensanglanté s'en ira à crever entre les morceaux de charbon. La cave devient de plus en plus exiguë. Je décide de m'en échapper dès que possible. Je m'éloigne en longeant le mur dont le crépit ridé s'effrite. Des parfums lointains m'appellent, des souffles légers venus d'un monde inconnu, des bouffées d'un air différent. Au début, j'avance très prudemment, comme si des dangers me menaçaient de toutes parts, comme si chaque tâche grise, chaque toile d'araignée, chaque saillie, chaque angle du mur dissimulait un ennemi inconnu. J'ai peur de tout ce que j'ignore. Une araignée rapide croise mon chemin. Je la touche du bout de mes vibrisses. Elle se recroqueville aussitôt, s'immobilise, se change en une motte de terre. Sa peur me réconforte. Elle est plus terrifiée que moi, plus faible, plus délicate, plus fragile. Un mouvement de mets incisives suffirait à lui ôter la vie. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà vu ma mère éviter des mottes grises et immobiles semblables à celles-ci. Elles sont probablement indigestes ou insipides. J'abandonne l'araignée inerte et, avec un regain d'audace, je m'élance en avant. Je me glisse entre le mur et la canalisation enrobée d'étoupes. Soudain, je distingue un murmure lointain et qui s'enfle, comme si quelque chose fonçait sur moi à toute allure. C'est à l'intérieur du tuyau que résonnent ces bruits stridents, tandis qu'un torrent puissant se rue en hurlant et en sifflant au-dessus de ma tête. Je me plodis vivement contre le mur, comme si un danger véritable me menaçait. Les sons me transpercent et puis s'éloignent, s'éteignent. L'espace d'un instant, j'ai éprouvé une envie panique de m'enfuir. La peur se dissipe presque aussitôt et je poursuis mon chemin. À présent, je sens très nettement un souffle frais. Il vient de là-bas, du passage qui se dessine à l'horizon sous la forme d'un carré plus clair. Je m'arrête un moment, je regarde autour de moi, puis je repars. Mes narines enregistrent un courant d'air plus froid qui apporte des parfums tout à fait nouveaux, délicieux, savoureux. Soudain, des dents pointues agrippent mon dos. C'est ma mère, qui me tient fermement par la peau, me soulève et me retourne. Je pousse des petits sifflements de colère. Mes jambes battent l'air. Ma queue balaie le plancher. Elle a décidé qu'il était encore trop tôt pour que je me lance dans des expéditions solitaires. Je tourne la tête et j'essaie d'attraper son oreille du bout de mes dents. Nous rentrons. Ma mère s'arrête comme si elle avait flairé un danger au milieu des chocs sourds, des vibrations, des échos venus d'en haut. Un frôlement rythmé, encore lointain. Il grossit et se rapproche. Ma mère recule entre le mur et le faisceau de tuyaux étroits. La porte s'ouvre en grinçant et la lumière inonde la pièce jusqu'au plafond, constellée de toiles d'araignée. Le brusque souffle d'air chaud effraie ma mère qui s'enfonce presque dans le mur. Elle me dépose sur le béton devant elle, sans relâcher la pression de ses dents. Des hommes transportent une grande caisse en bois. Leur allaitement et leur chuchotement confus m'effraient. Je piaille de peur. Ma mère me lâche et en rampant me dissimule sous son corps. Elle me recouvre, étouffe tous les sons. Elle transpire et son odeur devient différente, inquiétante. Le bruissement de son sang s'est modifié lui aussi. Il est plus rapide, plus fébrile, comme si ses veines allaient éclater. Le danger qui nous menace vient manifestement de ses masses de chair glougloutante et essoufflée. Il pose la caisse devant la porte de la cave où se trouve l'entrée du trou. Il la laisse grande ouverte et la bloque avec un poids de fer pour qu'elle ne se referme pas. Je sors la tête, je veux voir, mais ma mère me repousse impatiemment sous son ventre. Le chemin du trou est barré. À ce moment, résonne dans l'escalier une nouvelle série de grondements. Ce sont d'autres hommes chargés d'une caisse. Grincement, cri, allaitement. Des hommes. Ce sont des hommes nos pires ennemis. Ils posent la caisse juste à côté de nous. C'est la première fois que j'en vois, la première fois que je sens leur odeur, la première fois que je suis si près d'eux. J'entends le battement sourd de leur cœur d'hommes. Les effluves acides de leur sueur emplissent la cave. Ils sont là, bruyants, difformes, qui se déplacent sur leurs appendices articulés, avec leurs têtes rondes, dressées, raides. Ils émettent des bredouillements, des sons sifflants. Ma mère, très nerveuse, me saisit à nouveau par la peau du dos. Elle se retourne et détale en direction des canalisations. Pour cette fois, nous sommes saufs. Tapis entre les conduits entourés d'étoupes et enduits de plâtre, nous nous sentons un peu plus en sécurité. Le sang de ma mère circule plus lentement. Il a presque retrouvé son rythme normal. Et pourtant, ils sont toujours là, menaçants. Nous percevons leur présence irritante, les effluves et la lumière qu'ils ont apporté avec eux. Nous sommes encerclés. L'espace découvert, en haut, entre les tuyaux et le mur, n'est pas une cachette sûre. Les narines de ma mère frémissent. Chaque homme a une odeur à lui, différente de celle des autres. Je m'en rends compte quand il passe à côté de nous. Elle a pu tirer beaucoup de conclusions de ses auteurs. Mais à l'époque, je ne le sais pas encore. Nous restons toujours immobiles, recroquevillés dans une petite niche entre les tuyaux qui gargouillent et le mur qui, à cet endroit, ne présente pas la moindre enfractuosité. Nous attendons que les hommes quittent la cave, ferment la porte, éteignent la lumière et s'en aillent. À nouveau, ma mère rampe sur moi, me couvre de tout son corps comme si elle craignait que je ne me mette à couiner ou que, poussé par la curiosité, je ne pointe le nez au dehors. Enfin, les hommes s'en vont, claquent la porte, tournent des clés dans les serrures qui grincent. Le dernier à partir émet une série de sons qui se combinent en une suite rythmée. La lumière s'éteint. Les pas lourds dans l'escalier s'éloignent. Le danger est passé. Ma mère se calme. Elle me saisit par le cou avec ses dents et m'emporte tout droit dans notre trou. Elle ne me lâche qu'au fond du nid où mes frères et sœurs inquiets me flèrent avec un immense intérêt. Le danger a aiguisé ma faim. Je me jette avec avidité sur les restes de poissons apportées par ma mère. Dans le nid silencieux, on se sent en sécurité, au calme et au chaud. Ce sera vrai de tous les nids que tu construiras plus tard. Cette première rencontre avec les hommes t'a troublé, irrité, effrayé. Tu sais déjà que le destin du rat est inextricablement lié à celui de l'homme. Un lien indissoluble et permanent. Tu ne pourras pas éviter le contact avec les hommes. Ces montagnes de chair, haletantes, sifflantes et gloussantes qui se balancent et titubent sur leurs deux jambes, suscitent chez toi une peur panique. Cette peur t'est nécessaire. Elle assurera ta défense et ton salut. Apprends donc à avoir peur. Apprends la fuite quand la terreur décuple les forces. Ensuite, tu apprendras la haine et le meurtre. Depuis le dernier incident, ma mère nous surveille sans relâche. Pour s'endormir, elle se couche près de la sortie, son corps bloquant l'accès au trou. Et quand l'un de nous réussit malgré tout à s'échapper, elle le rattrape par la queue et le tire en arrière. Mon père nous apporte des têtes de poisson aux yeux globuleux, des boyaux de poulet, des tranches de pain à moitié mangées, des débris de viande. Mais cela ne suffit pas. Nous grandissons et il nous faut de plus en plus de nourriture. Bien que nos incisives s'appliquent à broyer jusqu'au bout tout ce qu'apporte notre père, nous commençons à connaître la faim. Dans le même temps, notre mère se met à nous traiter différemment. Elle ne nous laisse plus téter et chaque tentative pour approcher ses mamelles remplies de lait se solde par une morsure douloureuse au nez, à l'oreille ou à la queue. Mon père est revenu au nid avec une souris. Je me souviens encore de son petit cri aigu, beaucoup plus faible que celui d'un rat. Il tenait sans doute à ce qu'elle arrive au nid vivante, car il la portait avec précaution, comme s'il se fût agi de son propre enfant. Terrorisée et malmenée par nous, elle a essayé de s'échapper, de fuir, de se réfugier dans un endroit inaccessible. Elle courait, sautait, grimpait aux parois. Et enfin, comprenant que la seule issue était barrée par notre mère, elle a tenté de forcer l'obstacle. Prenant son nez là-en contre la paroi opposée, elle a rebondi comme une balle sur le dos de ma mère qui, d'un coup de dents rapides comme l'éclair, lui a tranché la gorge. Et la voilà maintenant qui boit le sang de la souris agonisante, tandis que nous nous remplissons les narines de ce fumet inconnu. Et soudain, nous nous précipitons, nous repoussons ma mère et dévorons à pleines dents. Je me souviens parfaitement de cette première fois où j'ai senti le goût d'une chair tout juste privée de vie, la chaleur et la saveur particulières du sang tiède, encore fluide. Notre père a rapporté une autre créature vivante, un oiseau à l'aile cassée. Il la dépose avec précaution. Affolé par l'obscurité et par les bruits, l'oiseau veut s'envoler, il sautille, il crie. Nous nous approchons, affamés, nous reniflons la bestiole qui pépie, nous la tirons par les plumes, le bec et les griffes, nous mordons dans la fine couche de duvet. Tu t'es tapie au pied du mur, la tête arrachée de l'oiseau entre tes dents. Tu la dévores toute entière, y compris les os et les cartilages. Le plus savoureux, c'est la substance délicate cachée à l'intérieur du crâne, ainsi que les yeux remplis d'un liquide chaud un peu salé. Ainsi, j'apprenais à tuer. Toute ma vie, j'ai appris à tuer. Ma mère attendait déjà une nouvelle portée. Elle cherchait donc à nous préparer le plus vite possible à mener une vie indépendante. Elle estimait sans doute que si nous savions tuer un oiseau blessé, nous serions également capables de nous débrouiller dans le mystérieux monde du dehors. Et puis, il y avait une autre explication à son changement d'attitude. Elle craignait que nous ne dévorions les petits ratons aveugles et maladroits qui n'allaient pas tarder à naître. Beaucoup de rats manifestent cette angoisse, comme tu auras l'occasion de le constater par la suite. Aussi, de la même façon qu'elle nous avait interdit tout contact avec l'extérieur, elle nous chassait à présent d'une nuit. Ce changement d'humeur inattendu de la part de notre mère a décidé du destin futur de tout notre groupe, de la vie, et de la mort de chacun d'entre nous. Nous sommes partis, une petite femelle et moi, en quête de nourriture. La faim nous tenaillait et nous savions que trouver de quoi manger équivalait à survivre. nous ne comptions plus sur notre mère. Elle nous repoussait et même elle nous mordait. Mais voilà que nos narines décèlent des effluves savoureux, prometteurs, qui viennent du dehors. À côté de ces parfums exquis, les cafards et les scolopendres, seules nourriture accessible dans les caves, paraissent bien insipides et monotones. Nous avons déjà atteint le tuyau bruissant près duquel, il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu ma première rencontre avec les hommes. Au-delà commence l'inconnu. Un espace tout rempli de mystères. La lumière qui tombe là, crue, pénétrante, agressive, nous fascine. Dans notre cave, ne se faufilait que de maigres rayons très pâles à travers une étroite fenêtre barbouillée de peinture crasseuse et couverte de toiles d'araignée. Nous voilà arrivés à l'extrémité du tuyau enveloppé d'étoupes qui disparaît ici, dans le mur. Le terrain devient très incommode car plus rien ne nous dissimule. La petite femelle avance bravement et je la suis, le nez contre sa queue. De temps en temps, nous levons la tête, regardons autour de nous. Les rayons qui tombent de la fenêtre dessinent des taches de lumière bien nettes sur le mur. L'atmosphère est agréable, chaude et gaie. C'est justement de là-bas, de cette petite fenêtre à demi cassée, que parviennent ces odeurs alléchantes. Il faut l'atteindre, escalader le tas de vieilles briques déposées à cet endroit. Au-dessus, s'empilent les boîtes et les sacs vides. Le parfum délicieux et pénétrant du pain frais nous enivre. Il entre par là avec la lumière comme s'il lui était associé, consubstantiel. Les flancs creux de la petite femelle affamée palpitent. De ses gencives coule une salive épaisse. Ma faim est décuplée. La sensation devient douloureuse. Les mâchoires remuent. Les dents se serrent, grincent. La petite femelle a déjà atteint l'ouverture. Elle disparaît sur le rebord de la fenêtre, très haut au-dessus du sol. Je la suis et je m'apprête à sauter en bas quand soudain des sons sifflants, des gloussements m'arrêtent nettes. Des hommes. Il y a des hommes. Je me colle contre l'embrasure. Une lumière agressive tombe dans la cour pavée de dalles grises. Une lumière pénible, aveuglante, dénonciatrice. Je distingue au-dessus des toits le ciel clair, mat, et le disque du soleil qui blesse la vue. La petite femelle, toute éblouie, tourne dans la cour en béton, cherchant une cachette, n'importe laquelle, un trou, un recoin. Devant la porte d'une boulangerie, des gens debout gesticulent, pointent le doigt, sifflent, émettent des bredouillements en informe. La petite rate est énervée, désorientée, aveuglée. Elle pourrait très facilement se glisser sous la porte qui ferme la cour du côté de la rue. Mais c'est de là que vient l'horrible vacarme des voitures, des pas, des conversations. Aussi recule-t-elle avant même d'avoir atteint la fente entre le panneau de fer de la porte et le béton. Dans la cour, il y a des poubelles. Elle essaie de se cacher derrière l'une d'elles. Un homme en blouse blanche s'approche et donne un coup de pied dans le conteneur en tôle. Effrayé, la petite rate sort de sa cachette et d'étale vers la pompe au milieu de la cour. L'orifice d'écoulement se trouve dans un petit creux mais il est fermé par une épaisse plaque grillagée. La rate, apercevant de loin cette surface brune, a dû croire qu'elle pourrait se glisser à l'intérieur. Elle se presse contre la plaque dure. Elle mord, elle griffe, elle enfonce son museau dans les trous. En vain, le passage est bouché, l'accès impossible. À travers les trous, elle distingue l'obscurité humide de l'égout. Un monde familier, connu, rassurant. Un homme approche, débraillé, la blouse flottante au vent, bruissante. De son bonnet dépasse de longs cheveux blonds. Il ricane, piaille, alète, émet des sifflements et des gloussements. Il approche encore. La petite femelle se blesse les gencives contre le métal. Elle saute, elle se tapit, elle tremble de peur. L'homme est tout prêt. Il tient dans la main une bouilloire fumante. Il la soulève très haut. Le soleil se reflète dans l'aluminium comme dans un miroir. Les sons deviennent de plus en plus forts. Un torrent d'eau bouillante se déverse sur le dos de la petite femelle. Elle essaie de fuir, en vain. La voilà qui tombe, culbute, s'enroule sur elle-même, se tord. L'eau ruisselle sur son ventre. Un cri perçant qui vrille les oreilles. Un flot d'eau lui pénètre dans les narines. Le cri faiblit, s'éteint. L'homme pousse la rate avec son pied, se penche, vérifie. Il la saisit par le bout de la queue entre deux doigts et l'emporte vers la poubelle. Il soulève le couvercle et la jette dedans. Je me retourne, je rampe sur le sol froid, je fuis vers le nid, le trou, les ténèbres. für la jette, le ténèbres, le ténèbres. La jette,